Merci. Je voulais revenir peut-être pour préciser ma question, parce qu'à l'écoute de votre réponse, M. Saada, loin de moi, l'idée de vous inciter à revendre une fréquence, ce n'était pas du tout ça le propos. Mais c'est plutôt qu'on puisse se rappeler au sein de cette commission d'enquête. Notre propos, c'est justement du domaine public. Je crois que c'est intéressant de savoir quelles sont vos réflexions lorsque vous procédez à des arbitrages d'investissement. Vous nous avez dit dans votre introduction que parfois, ça vous coûtait d'être présent sur certains axes de distribution. Donc, j'imagine que vous pesez la valeur de chacune de ces fréquences. Et donc, par rapport à la TNT, je trouve que c'est intéressant, au moins que vous puissiez, d'ici la fin de nos travaux, nous livrer votre façon d'évaluer ce qui représente aujourd'hui la valeur de ce domaine public. Merci beaucoup. Je le disais tout à l'heure, on est dans une logique de groupe et dans une logique de revenu publicitaire et de revenu d'abonnement. Et nous pensons que pour l'avenir du groupe Canal+, il est essentiel d'avoir un pied dans ces deux activités. D'où le projet annoncé de rapprochement de Dailymotion à Canal+, que Dailymotion fonctionne exclusivement via des revenus publicitaires. Et d'où l'importance de développer l'expertise et le métier de régie pour nos chaînes. Nos chaînes ont vocation, chacune d'entre elles, à être rentables et elles le seront. Et au-delà des chaînes en propre, il y a la compétence nécessaire au sein de Canal+, pour développer des revenus publicitaires. Puisque comme je l'ai rappelé, la régie travaille pour des tiers, j'en ai cité quelques-uns, mais aussi pour Canal+, les chaînes Canal+, qui ont un peu de publicité. Les chaînes gratuites, c'est à peu près 66% des revenus réalisés par la régie. Donc le reste, c'est Canal+, ou les chaînes de tiers. Et il est très important pour nous de continuer à développer cette compétence. Donc il y a un enjeu économique, évidemment, autour de ces chaînes. Et encore une fois, nous n'avons pas d'inquiétude sur le fait que ces chaînes seront rentables à terme, compte tenu de leur progression et de leur trajectoire économique. Et il y a un enjeu plus stratégique pour le groupe Canal+, qui est de développer sa compétence en matière de régie et de revenus publicitaires. Je remercie, je viens d'avoir parlé.